Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Didier Gellanor, Didier Gellanor qui est le créateur, fondateur du Grand Sommet de la Motivation, c'est ça Didier ? Oui, c'est ça, tout à fait ça. Quelqu'un que moi j'admire, j'admire beaucoup, d'une grande générosité et aussi par ton parcours. Et donc Didier, tu vas nous en dire plus sur toi. Déjà Didier, qui es-tu pour commencer ? D'accord, merci déjà pour cette invitation, c'est tout simplement génial de pouvoir être invité comme ça, de me présenter à ton audience pour leur apporter un peu plus de valeur. Je suis très très honoré et vous que nous écoutez, j'espère que vous êtes en excellente forme. La question est de savoir qui je suis. Bien, je suis un être humain qui a envie tout simplement de partager les outils qu'il a eus quand il était plus bas que terre, qui était vraiment plus bas que terre et qui aujourd'hui aide les gens à tout simplement aller un peu plus loin que ce qu'ils pensent pouvoir faire en fait. Donc, je travaille beaucoup sur le leadership, donc ça englobe tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est dépassement de soi, motivation, atteinte d'objectifs. Donc, c'est vraiment ce qui me passionne et je fais ça à travers des conférences, à travers des événements comme le Grand Semaine à Motivation et à travers des livres que j'écris. Voilà. Super, top. Et Didier, alors du coup, on va reparler de ton parcours juste après parce que tu as quand même un extraordinaire parcours. Et avant tout ça, Didier, quel est ton rêve ? Ah, grosse, grosse question, grosse, grosse question. Moi, j'ai une vision, j'ai une vision, d'accord, quand on parle de leadership, moi j'ai une vision, c'est que je l'aimerais créer, participer à la création d'un monde où il y a de plus en plus de personnes qui sont fières de réaliser leurs rêves en fait. Plus le nombre sera grand, que ce soit par la chaîne Facebook, que ce soit par le nombre de newsletters, bref, plus je vais avoir l'opportunité de rencontrer des gens qui créent un monde meilleur grâce à leur projet, plus moi je serai heureux. Mon rêve, c'est ça en fait, de toucher un maximum de personnes dans cette réalisation. D'accord. Donc, simple, créer un maximum de leaders, voilà mon objectif, voilà mon rêve. Voilà ton rêve, créer un maximum de leaders. Voilà. Leur vision et en quoi ça t'inspire, qu'est-ce qui fait que ça te motive, qu'est-ce qui fait que ça te bouge de vouloir créer ça ? Bien, ce qui me fait que ça me bouge, c'est que moi, depuis que je suis tout petit, moi je suis fasciné par ceux qui réalisent des choses assez extraordinaires. Je suis assez bluffé parce qu'une personne arrive à réaliser quand même. C'est-à-dire que tu nais comme ça, t'es tout bébé, t'es tout enfant et quelques années après, on te voit et on voit que t'as bâti un empire, tu aides des gens à travers le monde, voilà, tu t'occupes de ta communauté, de ta ville ou encore de ta famille. Moi, je trouve que c'est quand même fascinant, surtout quand on sait qu'à côté, il y a des personnes qui ont vraiment du mal, quoi. Donc, comment ceux qui arrivent à le faire le font en mobilisant autour d'eux certaines personnes ? Donc, ça, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Et lorsque j'ai été dans une situation difficile, j'ai vu moi-même comment j'ai galéré et comment j'ai réussi à sortir de ce fossé. Et c'est encore ça qui a créé plus de déclics où je me suis dit, mais il faut que les gens, ils apprennent ça, il faut qu'ils le sachent, quoi, que de zéro, tu peux accomplir des choses assez extraordinaires. C'est pour ça que tu vois juste derrière, là, mes mentors, mes fans, on les appellera comme on veut, mes parents, mes grands-parents, mes amis. Parce que moi, vraiment, ces gens-là, ils me fascinent beaucoup. Et c'est clair que ça m'inspire, quoi. Quand je me lève le matin, ça m'inspire. Et j'aimerais qu'il y ait derrière, là, plusieurs personnes qui aient leur visage, tu vois. Que chaque personne que je rencontre, qui a la chance d'échanger avec moi ou de faire une de mes formations ou d'assister à ma conférence, j'ai envie qu'il y ait quelque temps après qu'il y ait son visage, là, par rapport à ce qu'il aura accompli. Donc, c'est clair que ça m'inspire beaucoup. Wow. Et justement, tu as parlé des difficultés et tout. Ma question que j'aurais de te poser, c'est, si partir de zéro, c'est toi d'où tu viens, en fait ? Pardon ? La question, c'est, et toi, d'où viens-tu ? Quelles ont été des difficultés ? Tu as commencé, je pense, de même bien zéro, zéro, zéro. Et pour autant, quand je vois, moi, le chemin que tu as fait, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Et voilà, ce que tu as mis en place pour en arriver là où tu es aujourd'hui. D'accord. Alors, ok, ça risque d'être trop long. Ok. Voilà, pour les petits raccourcis, d'accord ? Moi, en tout cas, je me suis retrouvé dans la rue pendant à peu près un an, d'accord ? Pardon, à peu près un an où je doutais beaucoup de moi, beaucoup de mes capacités. J'étais tout le temps en train de culpabiliser et j'avais beaucoup de remords, de regrets aussi. Et je me sentais nul, en fait. Je ne me sentais pas... J'avais une très mauvaise estime de moi parce que je n'avais pas le baccalauréat. Et comme je n'avais pas le baccalauréat et qu'à l'école, j'avais des bonnes notes, je pensais, en fait, que comme je n'ai pas le baccalauréat, ma vie, elle est foutue. Donc, bref, ça a créé une... C'est fou comme dans nos têtes. En fait, on peut se raconter des histoires qui peuvent nous desservir. Donc, ça a été le début de la descente aux enfers, en fait, quand je n'ai pas eu mon baccalauréat. Donc, ça a créé un enchaînement d'événements qui ont fait que je me suis retrouvé dans la rue. Et avec tout ce que ça a, comme dépression, comme... Souvent, on croit que les personnes qui entrent en dépression, ce sont des personnes qui ont des... Avant, on pensait que c'était des adultes, des gens qui avaient vraiment des grosses responsabilités. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même quand on est jeune, la responsabilité, elle est là. Elle est là, même si on ne nous l'a pas donnée. Mais dans nos têtes, on se dit que, voilà, il faut que je fasse ça, je dois faire ceci. Et si je ne fais pas ça, je ne suis pas grand-chose, ça ne marche pas. Il y a la pression des parents, on a envie de plaire, on a envie d'être aimé, d'être apprécié pour ce qu'on est. Et voilà, cette situation-là, elle est arrivée et voilà, je me suis retrouvé dans la rue. Et la question, c'était comment je fais pour m'en sortir. Voilà, comment je fais pour m'en sortir. Mais quand on est dans la rue et qu'on est tout le temps en train de pleurer, en fait, on n'a pas envie de s'en sortir. Ok. Moi, je n'étais pas... Je n'avais pas envie de... Au contraire, tu as tu as type de suicide. C'est... On croit qu'on n'est pas compris, en fait. Donc, moi, je pensais que je n'étais pas compris. Et pourquoi ce monde-ci... Voilà, je ne sers à rien, quoi. Je ne sers à rien, c'est ce qu'on croit. Et c'est vraiment très, très difficile. Et surtout qu'on est entouré d'autres personnes qui ont le même sentiment. Bon, ça fait que quelque part, on se dit qu'on a raison, quoi. On a raison parce que d'autres pensent comme nous. Donc, ça continue à affirmer cette croyance-là. Et c'est super... C'est super difficile, quoi. Ça veut dire, de ce que j'entends, que dans la rue, tu t'es entouré de personnes qui pensaient négativement comme toi. Et ça évoque... Moi, ça me fait penser, tu sais, j'interviens avec des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire dans les lycées. Et finalement, il y a ça aussi. Tu vois, ils sont tous en train de... Même s'ils font les malins, ils sont tous en train de croire au fond d'eux qu'ils ne sont bons à rien. Ils ont une estime d'eux qui est vraiment nulle. Mais ils sont tous entre eux, en fait. Et comment, toi, si tu avais un de ces jeunes que j'ai à conseiller, à passer... Tout à l'heure, tu as dit que tu te racontais des histoires pourries dans la tête. Et comment, justement, tu es passé de traîner avec des gens qui pensaient comme toi négativement, à te raconter des histoires qui sont bonnes pour toi et à devenir la personne que tu es aujourd'hui ? C'est tout simplement qu'à un moment... Comment je vais te dire ça ? Il faut voir la vérité en face. Il faut voir la vérité en face. OK. À un moment, tu sais, il y a deux choses qui amènent les gens à bouger. Ce sont ce que je dis en conférence. Soit la recherche du plaisir, soit fuir la douleur. Et on sait aujourd'hui qu'il y a très peu de personnes qui recherchent à améliorer leur situation. Qu'il y a de personnes qui cherchent à fuir une situation qui ne leur plaît pas. Donc, beaucoup de personnes, que ce soit des jeunes, que ce soit n'importe qui, ils ont du mal à regarder la vérité en face. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui ne nous plaît pas. Au lieu de voir vraiment ce problème-là, de comprendre tout ce que ça implique, souvent on préfère entrer dans les distractions, on préfère faire s'occuper à autre chose, s'occuper d'un autre problème. Au lieu de s'attaquer vraiment à ce qu'on sait que ça nous gêne en fait, qui nous bloque. Donc, moi, pendant toute la période où j'étais en train d'accuser le gouvernement, d'accuser mes parents, d'accuser le système, l'éducation nationale, d'accuser mes amis, mes professeurs et tout ça, rien ne se passe. Je ne pouvais pas bouger. J'étais toujours dans ma tête, en train de valider mes actions. Dans un certain moment, si on a envie que les choses changent, il faut qu'on se rende compte de la douleur qu'on est en train de se créer en fait. Dans un certain moment, je me suis rendu compte que ce n'était plus possible que je vive dans la rue, que je vive, que je sois tout le temps en train de pleurer, que je sois tout le temps en train de me plaindre en fait. À un moment, tu as un ras-le-bol, tu as envie que ça change en fait. Donc, cette prise de conscience-là que, voilà, mon problème, c'est que je n'ai, par exemple, si on est avec les jeunes, c'est que je n'ai pas de bonnes notes, je n'ai pas, je ne sais pas, les difficultés qu'ils peuvent avoir, mais je n'ai pas de bonnes notes, je ne suis pas compris, j'ai des difficultés d'apprentissage. C'est que tant qu'on ne s'assoit pas réellement pour comprendre que cette situation-là, elle m'énerve, elle m'énerve, elle me déplaît et il faut que ça change. Dès qu'une personne a atteint un niveau de souffrance qui est déjà assez, qui permet de prendre conscience, la personne, elle va bouger. C'est la première chose qu'il faut faire, parce qu'on aura beau donner des conseils, et si la personne, elle se dit que ça ne change rien à ma vie, ça va, je suis bien là-dedans, ça ne va servir à rien. Et tu vois, du coup, c'est cette douleur, donc c'est à un moment donné, tu en as eu marre, tu en as eu marre de toi ou marre de ça et tu as voulu changer qu'avec, tu as créé le déclic ? Oui, oui, et c'est un événement particulier, c'est souvent un événement particulier qui crée le truc, c'est qu'à un moment, j'avais super faim, mais j'avais très faim, mais j'avais vraiment faim là, j'avais vraiment faim et je ne trouvais pas, j'avais honte de demander, d'accord ? Dans la rue, j'étais très gêné, mais j'avais, et à un côté de ça, j'avais vraiment faim. Et à un moment, tu sais, quand on est en train de souffrir, on réfléchit sur comment on va faire pour manger, à un moment, on va se dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Qu'est-ce que je fous là en fait ? Je vais aller demander de l'argent et tout, à un jeune comme moi, alors qu'il ne travaille pas et je peux très bien aussi trouver une solution et trouver du boulot quoi. Qu'est-ce que je suis en train de foutre là en fait ? C'est ça ma vie ça ? C'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'ai envie de finir ma vie. Je suis jeune, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui est en train de se passer en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Comment j'ai fait pour arriver là en fait ? C'est comme si à un moment, on est en train de se réveiller. Tu te rends compte ? On est en train de se réveiller, on se dit, mais il faut que ça change. Mais en même temps, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire après pour que ça change. Quel est le pas qu'il faut que je fasse ? Bon, c'est juste que non, moi je ne vais plus vivre ça quoi. Et comme ça fait tellement mal, tu te dis, mais si demain, j'ai encore du mal à manger, si après demain, j'ai encore du mal, non, je ne vais pas vivre comme ça quoi. Je ne vais pas vivre comme ça, ce n'est pas possible. Donc là déjà, c'est la prise de conscience, c'est la prise de conscience. Et dès qu'il y a cette prise de conscience là, pour bouger, c'est plus compliqué. On sait qu'elle a le premier pas qu'il faut qu'on fasse. Donc juste après, là, je suis allé à la mission locale et voilà, le début des solutions a commencé quoi. Mais il y a toujours un pas, une action qu'on peut faire pour changer la situation. Et toi, la première action de ce que j'entends, est-ce que c'est marrant ? Parce que moi, ça m'évoque les histoires que j'ai avec les jeunes. Toi, le premier pas, ça a été la mission locale. C'est ça ? Dans les quartiers, c'est vraiment ça en fait, les jeunes. C'est la mission locale qui est au plus proche d'eux. Et donc après, comment ça s'est enchaîné ? Bien, après la mission locale, il y avait une dame, il y en avait deux d'abord, Christine Vitaly et Audrey Half. Je ne me dirai jamais, ces dames-là. Elles m'ont permis d'être en relation avec un centre d'aide en fait, qui permet de réajuster ton niveau en fait. Dans les mathématiques, les calculs basiques, comment écrire une lettre, comment faire un CV. Donc, toutes ces choses-là, voilà, il fallait commencer à les faire. Et je t'avoue que ça m'ennuie un peu parce que je pensais que j'avais un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on nous demandait de faire. Mais encore là, c'est une erreur. C'était une erreur de ma part. Et c'est ça qui m'avait conduit dans la situation là où j'étais. C'est qu'à un moment, il ne faut pas être arrogant. Comme j'étais premier de classe, comme j'étais premier de classe et que tout se passait très bien pour moi, c'est ça qui a fait que, comme j'ai raté le baccalauréat, j'ai cru que le monde s'écroulait. D'accord ? Et le fait encore de rentrer dans ce centre-là, c'était le CEPHRA, de rentrer dans ce centre-là où on fait les mathématiques, je trouvais que c'est tellement simple, je ne sais pas ce que je foutais là en fait. Mais il a très vite fallu que je change ma façon de voir les choses parce que j'étais dans la rue et que ma situation était en train de s'améliorer et qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et qu'on a toujours quelque chose à apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre, à me dire que ce n'est pas tant les mathématiques et tout ça que j'allais apprendre, mais j'allais apprendre aussi à faire un CV, ce que je n'avais jamais fait avant. J'allais apprendre aussi à être avec d'autres personnes qui sont dans des situations difficiles que moi, à comprendre les gens, à comprendre le fonctionnement et à me comprendre moi-même en fait. Donc, c'était un apprentissage mais qui était autre. Donc, première chose, c'est de reconnaître qu'on a vraiment des choses à apprendre et de ne pas être arrogant. Et je vois encore aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils sont tellement en avance qu'ils peuvent avoir raison, mais on a toujours des choses à apprendre. Et tant qu'on interpasse ça, tant qu'on n'a pas l'humilité de se rendre compte qu'on ne connaît pas tout, même un enfant peut nous apprendre des choses. Et bien, c'est comme un verre d'eau. S'il pense qu'il est de la pleine, on ne peut rien ajouter. Et ce qui a fait que je change aujourd'hui, au point où j'en suis, c'est que j'ai compris cela. Et je suis allé, j'ai commencé à acheter des livres. Et j'en ai beaucoup lu. Et l'un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Kinina Hills. Oui. Et voilà, dont je parle dans toutes mes conférences et tout ça. Donc, ces dames-là, j'ai eu la chance de la rencontrer parce que justement, j'ai commencé à apprendre, à me dire qu'il y a des choses que je ne connais pas. Il faut que, si j'ai envie de m'élever dans la société, si j'ai envie d'atteindre ce que je veux, il faut que j'apprenne. Et il faut que j'apprenne des personnes qui sont le top. Donc, dès que je suis entré dans ce centre-là, c'est l'apprentissage qui a commencé, quoi. Et dans tous les niveaux. Et je me suis rendu compte qu'à côté du cursus scolaire, qui peut être génial, qui peut être top, et un autre cursus aussi, c'est le cursus de la formation continue. Et c'est là où j'ai appris que j'avais des problèmes d'apprentissage. J'avais des problèmes d'apprentissage. Je le savais déjà, sauf que je n'avais pas encore mis le doigt dessus parce que j'avais réussi mentalement à trouver des astuces pour trouver des solutions. Mais j'avais des problèmes d'apprentissage et que j'étais dyslexique. Jusque-là, je l'avais caché, en fait. Jusqu'à présent, je l'avais caché. Et j'ai beaucoup appris. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment... Il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas être orgueilleux. Un orgueil que j'appelle un orgueil stupide. Il faut être... Parce que l'orgueil, c'est vraiment très stupide. C'est-à-dire que tu te fermes à l'apprentissage. Il peut t'aider à aller beaucoup plus loin. Sauf que tu estimes déjà que tu maîtrises tout. Et c'est fou parce que ça ne fait que te bloquer dans la situation là où tu es encore, tu vois. Mais si j'avais compris ce processus-là d'apprentissage, je n'aurais pas été dans la rue. Je n'aurais pas... Mais en même temps, je salue cette expérience aujourd'hui parce que c'est ça qui fait que je sois la personne que je suis en train de devenir. Oui. Je pense que ça promet dans les prochaines années. Quand tu parles de tout ça, Didier, moi, ça me touche vraiment parce que quand tu en parles, j'ai des images d'une jeune qui passe en boucle. J'en vois certaines images qui restent et tout. Et je les reconnais vraiment dans ton discours du fait d'arriver dans un lycée où ils ont une remise à niveau et du coup se dire, mais c'est quoi ce truc ? Ce n'est pas pour nous. On est déjà au-dessus de ça. Et donc, je reconnais les mêmes blocages. Et là, je vais vraiment l'orienter, cette question sur si là, tu avais un de ces jeunes qui vient en face de toi et tu crois déjà, je ne sais pas, qu'ils se voient de la face et tout, tu lui conseillerais quoi ? Et avant de répondre, j'ajouterais le fait qu'ils ont un fantasme, tu vois. Ils ont un fantasme de dire, ouais, j'aimerais être hyper riche, être habité à Dubaï et tout, ça, je l'entends. Mais derrière ça, ils ne passent pas à l'action. Et toi, ce serait quoi ? S'il y a un jeune qui arrive et tu vois ce jeune-là que tu étais, et tu lui dirais quoi pour… Comment tu as fait toi pour arriver là ? Où tu es aujourd'hui ? Je viens déjà de donner l'une des clés tout à l'heure, c'est d'apprendre. C'est de beaucoup apprendre au-delà de ce qui est donné à l'école. C'est que ça ne s'arrête pas là. Voilà, c'est que ça ne s'arrête pas là. Au contraire, il y a tout un monde encore à découvrir. Il y a tout un monde à découvrir. Moi, je crois qu'un rêve, on peut l'atteindre. Moi, après, là, je suis devenu… Six mois après, là, cette aventure-là au Cephra, je suis devenu vice-champion de France des meilleurs orateurs. Je n'aurais jamais champion Rhône-Alpes et vice-champion de France. Je n'aurais jamais imaginé, Pierre, que ça pouvait arriver, mais vraiment jamais. Dans mon monde, là, c'était impossible. C'était impossible. J'avais été dans la rue, je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Aujourd'hui, écrire des livres, faire des conférences dans des entreprises et tout ça, je ne pouvais pas penser… Je n'ai pas le baccalauréat, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai un équivalent baccalauréat, mais je n'ai pas le baccalauréat. Et dans mes interventions, il y a des personnes qui ont bac plus 5 dans mes conférences et tout ça. Ça montre juste qu'il faut faire une grande différence entre avoir un diplôme et être instruit. Et quand on est jeune, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'instruction. C'est l'instruction. C'est-à-dire qu'un savoir qui va me permettre de mieux gérer ma vie. Un savoir. Voilà. Qui va me permettre de mieux gérer ma vie. Qui va me permettre de… Comment je fais pour atteindre un objectif ? Comment je fais pour gagner en confiance en soi ? Comment je fais pour apprendre à m'exprimer en public ? C'est-à-dire que ces compétences-là qui font que, quel que soit le pays là où on est, quel que soit le niveau que l'on a, on peut s'intégrer et on peut très vite grimper les… On peut être efficace, quoi. On peut être efficace. Et quand on est jeune, s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi, moi, je trouve que c'est génial, quoi. Parce qu'en plus, ça nous permet de croire un peu plus en nos rêves. Moi, j'adore. Déjà, quand je vois un jeune qui me dit que moi, j'ai un rêve, c'est d'habiter à Dubaï et tout, je lui dis bravo, c'est génial. Parce que c'est à ce moment-là qu'il faut rêver. C'est à ce moment-là qu'il faut y croire. C'est à ce moment-là qu'il faut, justement, développer, commencer à développer les compétences qui vont lui permettre d'arriver à Dubaï. Arriver à Dubaï, ce n'est pas compliqué, en fait. C'est la chose la plus simple qu'on puisse mettre en place. Surtout quand on est jeune. C'est-à-dire que c'est un âge où tout commence à être possible. Parce qu'on n'a pas toutes les peurs, tous les doutes et tout. Surtout si on est très bien accompagné, tout commence à être possible. Parce qu'il y a des formations. Il suffit juste qu'on s'intéresse à l'anglais et on peut se retrouver à Dubaï. Ça peut être des échanges. Il y a tellement de systèmes aujourd'hui qui sont tellement d'accord au niveau international, qui sont passés, qui permettent pour un jeune d'aller visiter un pays, d'apprendre une langue. C'est juste qu'aujourd'hui de se poser la question, « Ok, j'ai envie d'aller à Dubaï, j'ai envie d'être riche. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me rapprocher de ce projet ? » « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? » Et les jeunes aujourd'hui, ils ont une grande facilité. Pardon. Ils ont une grande facilité, c'est que quand on est jeune, on a des ressources. On a des parents. On a l'éducation. Il y a des aides qui sont mises en place. Il suffit juste qu'on soit un jeune qui soit leader. Oui. Donc, qui ait envie de matérialiser ce qu'il veut en fait. Et ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. On a des jeunes aujourd'hui qui ont des projets, qui arrivent à l'école. On dit, « Voilà, c'est quoi votre projet ? » Ils reviennent avec toute une dissertation de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent commencer et tout. Il y a des jeunes aux États-Unis qui font des formations pour devenir entrepreneurs. Ils ont quel âge ? Ils ont 11 ans. C'est un truc de dingue. Ils ont 11 ans aux États-Unis. Donc, moi, je crois que les jeunes, il ne faut pas les sous-estimer. Au contraire. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on les infantilise beaucoup. Oui. Et le fait de les infantiliser, ça ne les sert pas en fait. Si un jeune a un rêve, moi, je crois au contraire que la première des choses, c'est qu'il prenne un livre qui parle d'une personne qui a réalisé ce rêve qu'il a envie de réaliser et qu'il soit bon dans ce qu'on lui donne à l'école. Et s'il a des difficultés d'apprentissage, qu'il ne fait pas la même erreur que moi de la cacher, c'est qu'il en parle, quoi. Il en parle jusqu'à ce qu'il ait une solution satisfaisante. Il ne lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce qu'il ait une situation, une solution satisfaisante. Mais il faut en parler. Si on a des difficultés, si on est maltraité, si on est intimidé, si on est... Parce que c'est un impact. C'est un grand impact. Et surtout, il faut croire en son rêve, quoi. Les gens ne vont pas nous comprendre autour, on s'en fout. On s'en fout. Ton rêve, il t'appelle. Il n'appelle pas les autres. Il t'appelle toi. Donc, c'est à toi de prendre la responsabilité. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup du leadership. Parce que c'est vraiment... C'est individuel avant d'être collectif, quoi. Ça m'a donné des frissons quand tu as dit ton rêve, il t'appelle. Tu vois, c'est vrai que je ne l'avais pas vu, toi. Je ne me l'étais encore jamais posé comme question que c'est... À un moment donné, comme si c'est le rêve qui nous appelle. Et là, justement, c'est quoi maintenant ? Parce que je suppose que si tu es arrivé là, ce n'est pas en claquant des doigts. Ce n'est pas par magie. C'est quoi l'ingrédient pour toi qui ferait que ce rêve qui t'appelle à un moment, tu te dis, putain, les jeux matérialisent, quoi. C'est quoi cet ingrédient ? Comment je vais te dire ça ? Moi, je pense que c'est quelque chose de très, très simple. Tu sais quand tu as... Quand tu es amoureux d'une femme ou quand une femme est amoureuse d'un homme, c'est... Tu ne te poses pas 10 000 questions. C'est que le soir, tu n'endors pas à la nuit. Tu vois ? Tu n'endors pas à la nuit. C'est que souvent, il y a beaucoup de choses qui te font penser à elle. Souvent, tu as des frissons. Souvent, même, tu te sens mal parce que la personne ne t'a pas dit bonjour ou... Avant même que tu aies à parler avec elle, le simple fait de la voir, ça te met dans... Donc, quand tu sens que tu es attiré par quelqu'un, ton corps te parle. Ton corps te parle. C'est pour toi, quoi. C'est ta vocation. Ton corps est en train de te dire que voilà, avec cette personne-là, tu ne sais même pas pourquoi tu te sens appelé vers cette personne-là. Tu n'as aucune idée. Les gens vont te poser la question pourquoi la personne t'intéresse comme ça. Tu vas dire, j'aime comment elle parle ou j'aime comment... Mais tout ça, ce sont des histoires. En réalité, tu ne sais pas, en fait. Tu essaies juste de donner une explication intellectuelle à ce que ta tête n'arrive pas vraiment à comprendre. Tu sais juste que... La preuve, c'est que... Tu vas rencontrer une personne qui n'a pas les mêmes qualités, mais tu vas avoir les mêmes effets. Donc, ce n'est pas vraiment ces qualités-là qui t'ont attiré. C'est un ensemble de choses que tu ne maîtrises pas, en fait. Et c'est la même chose avec un rêve. C'est que... Tu ne sais pas pourquoi il y en a qui veulent devenir riches. Et il y a des gens à côté qui disent mais non, pourquoi ? C'est n'importe quoi. C'est... C'est son appel. Et on s'en fout si ça te touche ou pas. C'est son appel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment il va faire pour atteindre ce truc-là ? Maintenant, il faut que ça respecte l'environnement et que ce soit écologique. Mais c'est son appel. Une autre personne, elle a envie de fonder une famille. C'est quelque chose que tu sens au plus profond de tes tripes, quoi. Tu n'endors pas. Il y a des enfants, il y a des jeunes, ils sont passionnés par, je ne sais pas, par le fait de devenir avocat. Et tu vois, ils sont entrés en contact avec un avocat. Lorsqu'ils regardent une série, c'est que des séries des avocats. Quand tu commences à s'exprimer, ils commencent à parler comme un avocat, tu sens que l'appel il est là. Il faut juste être attentif. L'erreur que les gens commettent aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps pour se connaître, pour s'étudier en fait, pour s'étudier, pour comprendre vraiment ce qui les fait vibrer, ce qu'il est. Et je pense que pour les jeunes, ils devraient prendre beaucoup plus de temps à se connaître, à être attentifs à ce qui les passionne qu'à s'occuper de la vie d'autres stars en fait. Et bien, c'est entièrement d'accord avec toi. Oui, c'est vraiment qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me donne envie, pourquoi j'aime ces stars-là, qu'est-ce qui me plaît vraiment chez eux. Si tu arrives à détecter, ça veut dire que quelque part, même ça, c'est l'appel. Mais les gens, ils ne sont pas assez aidés en fait pour comprendre le processus de fonctionnement. Donc, l'appel, tu le ressens dans tes tripes quoi, tu le ressens dans tes... Aujourd'hui là, il y a certaines personnes qui ont tellement de mal à faire des interviews, mais toi là, tu es là, tu te dis, voilà Didier, je vais te... C'est-à-dire que tu es en train de répondre à un appel qui est plus fort que toi en fait. Oui, c'est ça. Tu ne te poses pas dix mille questions, il va accepter, il ne va pas accepter. Tu dis, voilà, il faut que je le fasse, je le fais. Et c'est là, tu te rends compte que les choses sont faciles. Oui, c'est facile parce que tu as dit oui, mais tu vois, et c'est là où finalement, j'allais te poser une autre question, mais ça me donne l'occasion d'y répondre moi-même. C'est que j'ai senti le besoin de t'appeler parce que je trouve que tu as un parcours inspirant, mais derrière ça aussi, il y a eu la barre avec la peur, tu vois. Et vraiment, il y a des gamins qui ont des peurs et une question que je leur pose souvent, c'est derrière ta peur, quel est ton plus grand désir en fait, tu vois. j'ai l'impression que chaque peur cache un désir. Tu vois, je voulais t'envoyer un message, juste avant, c'est ouais, je lui envoie, mais tu vois, il y a quand même cette petite peur qui est là, même si maintenant, elle est minime par rapport à il y a 10 ans, mais il y a cette petite peur qui est là et je vois que maintenant, derrière la peur, c'était tout simplement le désir de t'interviewer. Donc, est-ce que toi, quand tu vis tes rêves, est-ce qu'il y a quand même encore des fois une part de peur, une part de doute ? Est-ce que c'est normal ? Mais dans toute chose, dans toute chose, surtout quand ça te tient à cœur, il y a toujours de la peur, il y a toujours le doute. Tu ne peux pas être en train de réaliser ton rêve et ne pas avoir peur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. tu n'auras toujours une part de peur. Toujours, toujours, toujours. Le courage, c'est quoi ? Le courage, c'est l'art d'avoir peur sans que cela ne paraisse. Ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un agir que ça veut dire qu'il n'a pas peur. Non, c'est juste que ça ne se voit pas, mais au fond de lui, tu ne peux pas savoir. C'est comme en conférence. Tu vas voir le nombre de personnes. Tu sais, tu étais au grand semain de la motivation. Les nombres de personnes qui font la conférence, à la fin, tu leur dis, bravo, c'était bien. Ils te disent, franchement, moi, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas bien et tout. Alors que tout le monde en a quand même dit que c'était super, c'était génial. Mais il y avait la peur, il y avait les doutes et on fait avec. C'est ça le truc. C'est que la peur, elle est là pour nous demander de faire attention, de mieux nous préparer, de mieux nous organiser, mais elle n'est en aucun cas en train de nous dire laisse tomber, sois paralysé, ne fais rien. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle de courage. C'est là où on voit ceux qui ont vraiment envie. C'est là où on voit dans la vie qui est leader et qui ne l'est pas. Qui est leader et qui ne l'est pas. Quand Martin Luther King est en train de faire son discours « I have a dream », il a peur parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il peut être assassiné. Mais pendant que tout le monde lui dit, mais fais attention, tu es sûr et tout. Mais à un certain moment, quand tu sens un appel, quand tu sens l'appel, quand tu sens que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à ce moment-là à part toi, tu ne te poses pas dix mille questions. tu ne te poses pas dix mille questions, tu le fais parce que tu sais que c'est ta mission, c'est la mission que tu as choisi de faire et ça te met dans une autre dimension par rapport aux autres personnes. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà ça. Quand on voit des jeunes qui organisent des soirées, qui organisent des associations, qui créent une certaine osmose entre eux, je pense qu'il y a des trucs qu'il faut cultiver de plus en plus. Et il y a la peur. C'est humain, quoi. C'est humain. Et tu as raison. C'est humain. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à contacter les millionnaires parce que pour moi, il y a un côté financier que j'avais beaucoup de blocages là-dedans et je voulais comprendre comment est-ce que ces personnes-là réfléchissaient, comment une personne arrive à produire un projet qui lui permette d'engrager des millions. C'est un truc que dans ma tête, je n'arrivais pas à comprendre. Et bien sûr que j'avais peur. À un moment, je me disais mais ils ne connaissent pas. Je galère. Je n'ai même pas 200 euros sur mon compte. Moi, je vais aller contacter des millionnaires. Mais à un certain moment, tu connais des stratégies pour amoindrir tes peurs. Le truc, ce n'est pas de ne pas avoir peur mais de connaître des stratégies qui te permettent qui te permettent de les amoindrir l'effet sur toi, l'effet sur tes actions en fait. Mais dès que tu connais ces stratégies-là pour amoindrir les effets de la peur sur toi, ton leadership, il devient rayonnant quoi. Il devient rayonnant parce que rien ne peut plus t'arrêter. Les gens commencent à être étonnés que, ah, mais il fait encore ça comme projet, ah, il a encore ça comme projet, encore. ça devient évident pour toi en fait. Et les gens sont surpris que tout ce que tu touches se transforme en or. N'importe quel projet que tu lances réussit quoi parce que là où les autres sont bloqués, toi tu n'es plus bloqué là-dedans parce que tu as passé un cap quoi. Tu as passé un cap. Là, le temps passe Didier. Du coup, si on devait aller conclure en trois conseils, trois choses qui est trois conclusions, mini-conclusions pour conclure et pour donner aux gens l'envie de prendre leur vie en main et de vivre leurs rêves malgré les pertes ou juste vivre leurs rêves. D'accord. Moi, la première chose que je pourrais vous dire les amis, c'est tout simplement de devenir votre objectif dans votre vie et si je peux me permettre, c'est de devenir de meilleurs leaders et pas besoin d'être un chef d'entreprise, pas besoin d'être un millionnaire, pas besoin d'avoir une communauté de je ne sais pas combien de personnes juste de commencer là où vous êtes en fait. Là où vous êtes. Commencer à devenir le leader là où vous êtes en fait. Et un leader, il ne dit jamais qu'il est leader. Il ne le dit jamais. Ce sont les gens qui reconnaissent en vous le leadership. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les actes que vous allez poser qui vont faire en sorte que les gens vont vous valider comme étant une personne qui peut faire avancer le groupe, qui peut la mener. Je trouve que c'est tellement extraordinaire parce que ce sont vos résultats, c'est ce que vous allez apporter au groupe, c'est la façon dont vous allez servir votre communauté, votre famille, votre classe. C'est ça qui va faire un moment que vous allez sortir du lot. Et aujourd'hui, les gens, ils ne pensent plus beaucoup à servir les autres. Et moi, je crois que cette idée de service-là, c'est tout simplement exceptionnel parce qu'une personne qui réussit, c'est une personne qui aide les gens autour d'eux à réussir. Pierre, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui en aidant ces jeunes-là à réussir. Moi, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui en faisant cette interview. Donc, plus on va toucher les gens pour les aider à faire ce qu'ils veulent, bien sûr, il faut que ce soit rémunéré parce que plus on aide les gens, plus on engage des frais, ça engage des matériels, le matériel, ça engage tellement de choses. Donc, il faut toute une logistique après et tout ça, c'est OK, c'est correct, quoi. Donc, développer vos capacités de leadership, moi, je vous invite fortement à faire ça. On n'en parle pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais moi, j'aimerais vraiment amener les gens parce qu'un leader, dans n'importe quel projet là où il est, il le fait évoluer. Un très bon leader, il le fait évoluer. Et dans n'importe quelle chose qui ne fonctionne pas, l'organisme, qu'est-ce qu'on fait ? On ne se pose pas 10 000 questions, c'est le leader qu'on vire, qu'on change. Par contre, si ça ne marche pas, ça veut dire que sa méthodologie, son accompagnement, sa vision, elle n'est probablement pas assez top. Pareil, une équipe de football, on change quoi ? On change le leader, le coach. N'importe où, on va changer les gens qui sont à la tête. Dans vous, par rapport à votre vie, il n'y a personne d'autre qui est à la tête, c'est vous-même en fait. Donc, si vous, vous n'êtes pas la bonne personne, la vie, elle va vous virer. Quand la vie vous vire, c'est quoi ? C'est que vos projets, vous ne les atteignez pas. Vous allez vivre en dessous de votre réel potentiel. Et croyez-moi, pour avoir été dans cette situation-là, ça ne fait pas plaisir. Donc, mes amis, développez vos capacités de leaders. Trouvez, que ce soit des livres, que ce soit des formations, quel que soit votre âge, aidez les autres en développant leurs capacités parce que ça va vous aider à développer votre communication, à développer votre sens de l'écoute, à développer la capacité à entrer en relation avec les gens, votre capacité à atteindre les objectifs et sûrement, probablement, ce côté financier qui est très, très important de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ok, super. Merci beaucoup, Didier, pour ton temps, ta générosité, encore une fois. Moi, ce que j'ai retenu, du coup, c'est développer le leadership, être au service des autres et mince, le troisième, j'ai eu un truc de mémoire, il m'a échappé et s'instruire. S'instruire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, écoute, Didier, un grand, grand, grand merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent se retrouver ? Je mettrai les liens en dessous de la vidéo, de toute façon. Où est-ce qu'on peut me trouver ? Là, on peut me trouver, il y a le Grand Sommet de la Motivation, il y a le Tour de France de la Conférence en Soie, il y a l'école des conférenciers, l'académie des conférenciers professionnels, il y a mes livres également que j'ai écrits et il suffit juste de taper Didier Gellanor sur Google et voilà, il y aura pas mal de renseignements. Top, super, mille merci Didier, merci beaucoup, j'espère que cette interview vous a apporté de la valeur, pensez à la partager, à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos inspirantes comme celle-ci. Merci beaucoup Didier. Merci, merci à toi et bravo pour le travail que tu fais. Ciao, ciao. Merci Didier, ciao.